Voici la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le travail, c'est la santé. Rien fait, c'est la compétenue. Les prisonniers du Réunion. Je suis déjà venu ici ? Ah oui ? Ah oui, la verrue de presse, je l'ai là. Ah bah je la reconnais, là. Ah oui, Laurel Erdi. Ah bah il y a Julie Derlande. Et vous, vous êtes... Jérôme Deverdière. Ah oui, c'est ça, Laurent Develaousse. Alors, vous pouvez me retaper la question parce que j'ai oublié en y répondant. Vous vous reposez la question, c'est les quotas. Oh là, il ne faut pas en payer ce mot-là. Ah non, 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 malheureux. Le mot froisse. Ah non, ceci dit, moi je comprends, là. Enfin, dans des gens qui sont un peu... Bon, prenons un exemple. Non, parce que de quoi on parle, là ? Oui, de fait, on parle des quotas, c'est ça, absolument. Alors, la place des quotas, moi je préfère parler de critères d'échantillons de main-d'oeuvre basés sur la recherche de prototypes établis en fonction des capacités opérationnelles. Pourquoi ? Ah, de temps en temps, ça torse tout seul. Ça torse tout seul. Bon, c'était clair. Alors, je peux tarpir. Non, 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 ne tarpez pas. Vous pouvez nous donner un exemple pour que ce soit encore plus clair ? Bon, alors, quand vous adoptez un animal de compagnie, si vous voulez qu'il monte la gourde pour protéger votre papillon de banlieue. Vous allez prendre un berger allemand ou une bergère allemande, parce qu'attention aux ligues féministes, je ne veux pas que la chia, pas la chia, la marlène, c'est bon. Alors, vous allez... Vous n'allez pas prendre un berger... Un chat perché, vous n'allez pas prendre un chat... Un persan, un persan. Enfin, c'est moi qui suis perché. Mais il ne faut pas... Il ne faut pas raisonner uniquement en termes de nationalité. Bien sûr. Bon, je dis ça pour vos invités. Bien sûr, les petits hommes verts qui arrivent de mars, ils iront travailler dans les usines de bars chocolatés. Elle est excellente celle-là. Mais il faut raisonner en termes de compétences. Bah, expliquez-nous ça, mais calmement, Mme Pénicaud. Voilà. Je ne vous en prie qu'aucun du derrière. Alors, bon, le bulldog français, le bulldog français, se révélera utile pour finir les restes dans un restaurant de banlieue. Alors que le Pékinois sera plus apte à servir de bouffe dans un resto chinois du 11e. Comprenez ? Un chat, un chat, il ne fera pas frire à un cambrioleur. Par contre, si vous êtes envahi par les souris, vous n'allez pas adopter une carpe, enfin, un soapon rouge. Si vous avez une alarme vérissure et que vous avez votre pelouse à pondre, vous adopterez un vegan. Eh bien, voilà. C'est exactement ce qu'on va mettre en mars, en farce, en plaque. Enfin, c'est ce qu'on va faire avec cette réforme des TOCA qui, comme pour la réforme des retraites, ne sera jamais appliquée. Ah bon, de toute façon... Alors du coup, elle ne sera pas du tout appliquée ? Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Et même de l'arrière-grand-père. Puisque les jeunes qui chavirent sur le marché auront tous en 3 ans quand on commencera à faire des déformes en France. Mais est-ce qu'il y a autre chose, Mme Pinocchio ? Mme Pinocchio, pardon. Mme Pinocchio. Ça vous prend, vous aussi, ça. C'est contagieux. Oui, absolument, M. le curé. Alors, il faut aussi... Il faut prendre en trombe la saisonnalité de l'emploi. À l'approche des teufs de Noël, on aura besoin de main-d'oeuvre étrangère, la pône, pour les postes de Père Noël. Bon, par contre, à Pâques, il n'y a pas de problème étant donné que la France ne manque pas de cloche. Et ça aura un impact sur l'arrivée des migrants ? Mais oui ! Parce que certains grimants, après avoir grimé une fois, ils regriment une troisième fois et même une deuxième, quelques fois. Et en les embauchant sur le territoire, on empêche la re-rémiller l'égration. Oh là là ! Ben, ironique, ça en paye. Ça coûte bonbon à la collectivité. Ça ne va pas mieux, vous, du tout. Et tout ça pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre de l'économie française, si j'ai bien tout compris. Oui, ben voilà, vous voyez. Pour occuper les postes dont on a le plus besoin, c'est-à-dire des politiciens honnêtes, des enseignants motivés, des cheminots qui roulent, des sportifs qui gagnent, des humoristes qui font rire. Voilà. Comprenez ? On a besoin de tout ça. Ben oui. Bon, je vous laisse... Oui, on en a besoin. J'ai des entretiens d'embauchoirs à faire. Oui, voilà, on va vous laisser fatiguer. Non, mais on recherche une ministre du Travail. Oui, il paraît. J'y pensais, moi, la ministre... Mais qu'est-ce qu'il... Il faut que j'aille voir ça. Muriel Benico, s'il vous plaît. Florence Brunel. Et bravo à Jean-Patrick Bouillon, le co-auteur de Florence et de Michel. Il faut que j'aille voir ça.